Si vous le touchez, vous allez vous tâcher et après vos parents vous a gueulés parce que vous prenez le pétit, regardez. Et là vous allez vous faire gueuler. Robert Combasse il est venu ce matin dans notre village de Tijoux pour venir voir nos maquettes. Les grosses maquettes. Avec Robert Combasse, je fais des camels un peu bizarres, stupéfiantes et extraordinaires. Je pense que Robert Combasse, c'est un artiste très, pas très connu mais je pense qu'il va être connu en pas trop longtemps. Le bonhomme il est fait avec un ballon et un tube de peinture vide, un ballon d'eau. Elle est loufoque, elle est plutôt bizarre. Ils ont coupé des pots de peinture et ils les ont collés. Il nous a un petit peu expliqué comment peindre et mon truc c'était pas, il fallait pas toujours non plus faire bien les trucs sur les traits. Je pense que Robert Combasse est un artiste génial. J'aime bien parce que les styles de dessin qu'il fait, de tableau qu'il fait, c'est pas comme tous les artistes. C'est plus bizarre, stupéfiant. Né le 25 mai 1957 à Lyon, Robert Combasse passe son enfance et adolescence à 7. Présent sur la scène artistique dès 1979, il est le créateur d'un mouvement que Ben appellera la figuration libre. Mouvement non structuré, mais regroupement d'artistes d'une même génération, lié par une approche spontanée de la peinture. Peinture faite de liberté, elle parle de la société, de la violence, de la sexualité. Ces jeunes artistes, François Boiron, Robert Combasse, Hervé Di Rosa et Rémi Blanchard notamment, sont les enfants de la bande dessinée, de la télévision, de la musique rock, des médias. Une peinture qui est un essai vers un langage universel. Au départ, ça part de quelque chose de très brut et de très primitif, presque d'une haine de la vie et d'une rébellion de la vie. Et comme je préférais faire de la peinture que me retrouver en prison. « Ta zèle, ta zèle, ta zèle, là. Elle dit ta zèle, qui as-y la basse, là. » Sous-titrage ST' 501